Je considère que cette pièce n'est pas plus violente que la vie, en fait. Je considère que la violence, c'est la violence des rapports entre des êtres qui essayent de naître à eux-mêmes, des êtres qui essayent de survivre, des êtres qui en sont à renoncer à leur vie passée. Voilà, il y a une violence de lettres dans cette pièce. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une violence de lettres au théâtre. Sans violence, il n'y a pas de théâtre. Qu'il y a une montre-là, Palox. Emmanagement. C'est devenu nous. Et je ne l'ai jamais entendu. N'importe qui, même, tout à l'heure, tout à l'heure, je ne l'ai pas regardé. Pour moi, j'aimerais ne quelle répétition. Mon Dieu, c'est une expérience dans nos entraînements. L'expérience du workshop, l'année dernière, a été une expérience formidable pour nous. parce que je crois qu'on a quand même utilisé ce temps pour explorer beaucoup de matériaux, pour nous poser des questions sur les rapports qui existent entre les personnages, pour tester des choses. On l'a fait avec beaucoup de joie, je crois. Beaucoup de liberté. Et puis, on a regardé aussi la pièce en creux, en fait. Donc ça, c'était une expérience intéressante, parce que la pièce de Coltès, qui est une grande pièce de texte, là, elle était transmise au public à la fois par fragments incarnés, et en même temps, elle était transmise au public d'une manière totalement débridée, sans texte, par des actions. Donc voilà, on a été très libres avec le workshop, et puis je pense que ça a défriché, en fait, grandement le travail d'aujourd'hui. C'est un choix que moi j'ai fait depuis bientôt une quinzaine d'années, qui est de, précisément, monter des spectacles, souvent, pas toujours. Je travaille avec des acteurs français, quelques fois encore. Mais monter des spectacles, et notamment des textes français, comme c'est le cas avec Key West de Coltès, avec des acteurs étrangers, notamment des acteurs asiatiques. Ça a pu être les Japonais sur Claudel, les Taïwanais et les Chinois sur Voidsec, sur Marivo, sur Sarah Kane, sur Fassbinder aussi. Donc, moi, en fait, ça me convient dans mon travail de ne pas comprendre la langue des acteurs. Ça a même été précieux, je pense, dans ma manière de me débrouiller au théâtre, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, quand on n'est que dans sa langue, on n'est pas toujours face à une grande altérité. Et pour moi, l'autre, la question de l'autre, des autres, des collectivités qui se forment aussi dans l'altérité, c'est important dans ma pratique. Donc, ne pas comprendre la langue des autres, je me débrouille. Et puis, j'ai des magnifiques traducteurs qui m'accompagnent. Et puis, c'est vrai. Et puis, on invente nos manières de communiquer ensemble. On est plus sur du tacite. Et puis, je ne sais pas, c'est une forme d'acuité aussi, visuelle, sensible, quoi, qui se développe. Et puis, voilà, on arrive quand même à se sentir avec les acteurs. Je pense que c'est ça qui est important, c'est l'idée de sentir l'autre. C'est ça qui est très important.